Voilà le bolet subtomanteux. Alors le chapeau peut faire de 3 à 12 cm, ce n'est pas un gros bolet à proprement parler. Il est feutré mais très variable, donc ce n'est pas un bon critère d'identification. Il peut aller du brun rouge au jaune citron vif. Donc on verra les autres critères incontournables pour son identification. La chair est jaune, très pâle ou blanchâtre, rosée dans la moitié inférieure du pied, ce qu'on verra plus loin. Voilà nos exemplaires entiers. On va voir maintenant les pieds plus en détail. Voilà, elles sont lisses, ou plus souvent avec des veines en relief au sommet. On a un mycélium qui est blanc, le pied finit en fuseau. Voilà ces lignes ou veines en relief toujours. On voit les pieds en fuseau et la caractéristique principale, c'est qu'à la coupe, il rosit dans les deux tiers inférieurs du pied. On voit bien le rosissement ici. C'est un bolet qui peut bleuir, ce n'est pas une obligation, mais il peut bleuir en de légers endroits, surtout au niveau des tubes à la coupe. Comme on le voit ici, on voit un léger bleu-vert. C'est très léger, ici, un petit peu sous la cuticule directement. Mais le principal critère, c'est une mousse bien jaune, parfois jaune d'or, et le rosissement dans la moitié du pied inférieur. Voilà ce rosissement, on le voit très bien ici encore. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine identification. Et je vous souhaite de belles balades à tous. Ciao, ciao, à bientôt.